Les mille et une nuits, traduit par Antoine Galland, tome 1er, nuit 88. Sire, le grand vizir Jaffar adressant toujours la parole au calife Haroun al-Rachid. « Shem Séddin Mohamed, dit-il, prit la route de Damas avec sa fille dame de beauté et Agib son petit-fils. Ils marchèrent dix-neuf jours de suite sans s'arrêter en nul endroit. Mais le vingtième, étant arrivé dans une fort belle prairie peu éloignée des portes de Damas, ils mirent pied à terre et firent dresser leur tente sur le bord d'une rivière qui passe à travers la ville et rend ses environs très agréables. Le vizir Shem Séddin Mohamed déclara qu'il voulait séjourner deux jours dans ce beau lieu et que le troisième, il continuerait son voyage. Cependant, il permit aux gens de sa suite d'aller à Damas. Ils profitèrent presque tous de cette permission, les uns poussés par la curiosité de voir une ville dont ils avaient oui parlé si avantageusement, les autres pour y vendre des marchandises d'Egypte qu'ils avaient apportées ou pour y acheter des étoffes et des raretés du pays. Dame de beauté, souhaitant que son fils Agib eut aussi la satisfaction de se promener dans cette célèbre ville, ordonna à l'eunuque noir qui servait de gouverneur à cet enfant de l'y conduire et de bien prendre garde qu'il ne lui arriva quelques accidents. Agib, magnifiquement habillé, se mit en chemin avec l'eunuque qui avait à la main une grosse canne. Ils ne furent pas plutôt entrés dans la ville qu'Agib, qui était beau comme le jour, attira sur lui les yeux de tout le monde. Les uns sortaient de leur maison pour le voir de plus près, les autres mettaient la tête aux fenêtres et ceux qui passaient dans les rues ne se contentaient pas de s'arrêter pour le regarder, ils l'accompagnaient pour avoir le plaisir de le considérer plus longtemps. Enfin, il n'y avait personne qui ne l'admira et qui ne donna mille bénédictions au père et à la mère qui avait mis au monde un si bel enfant. Le nuque et lui arrivèrent par hasard devant la boutique où était Bedreddin Hassan et là, ils se virent entourés d'une si grande foule de peuples qu'ils furent obligés de s'arrêter. Le pâtissier qui avait adopté Bedreddin Hassan était mort depuis quelques années et lui avait laissé comme à son héritier sa boutique avec tous ses autres biens. Bedreddin était donc alors maître de la boutique et il exerçait la profession de pâtissier si habilement qu'il était en grande réputation dans Damas. Voyant que tant de monde assemblé devant sa porte regardait avec beaucoup d'attention Agib et le nuque noire, il se mit à les regarder aussi. Shirazad a ces mots, voyant paraître le jour, se tut et Shariar se leva fort impatient de savoir ce qui se passerait entre Agib et Bedreddin. La sultane satisfit son impatience sur la fin de la nuit suivante et reprit ainsi la parole. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne ou à un livre audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada